Ça y est, quelques heures avant le départ, on est jeudi 31 mai et je pars dans 4-5 heures, je suis en train de finir ma valise, je suis en train de me préparer pour ce qui va s'appeler le voyage de légende ! Et oui, le voyage de légende parce que ça va être mon plus long voyage en fait à vie en Ukraine. Bon, j'avais fait des longs séjours en Russie, je vous en avais déjà parlé, mais là ça va être la première fois que j'ai passé presque en fait deux mois et demi en Ukraine et j'ai très hâte, je suis très excité comme un enfant et donc je vous promets que je vais vous donner des nouvelles tous les jours, donc je vais faire un V-log sur YouTube. En fait, les vidéos sur Instagram et Facebook, ça ne me plaisait pas parce que c'est trop court, c'est juste une minute, je n'ai pas le temps de dire assez de choses et puis je pense que je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. Alors il y aura des lives toujours, tous les dimanches, à 20h en France, 14h au Canada. Le prochain live sera dimanche à Kiev, ne rater ça sous aucun prétexte puisque ça va être vraiment un live plein de surprises. Moi-même, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais ça va être en tout cas génial, au plein cœur de l'action. Vous aurez là une chance inouïe de vivre vraiment en même temps que moi, que nous, les événements de ce voyage du printemps qui est un peu plus tard à cause de la finale de la Ligue des Champions, qui était à Kiev, qui s'est terminée, qui était le 26 mai. Voilà, donc plein de surprises, vous allez avoir des tas de surprises sur ce voyage. La première ville que je vais visiter, c'est Vinitia. Boris Lava est là, elle est en train de parler avec la directrice de l'agence et ils sont en train de voir combien il va y avoir de femmes de l'agence de Vinitia qui vont venir aux entrevues vidéo, donc ça va être au centre-ville, il y a un parc. Beaucoup d'entrevues avec les femmes vont être en extérieur parce que l'hôtel dans lequel on se trouve est complètement plein, les salles de réunion sont toutes pleines, donc ça sera des entrevues à l'extérieur et ça sera probablement des entrevues plus courtes que d'habitude, à moins que vraiment je sente qu'il y a quelque chose à creuser. Quand je le sens, vous pouvez compter sur moi, je creuse. Mais ça sera probablement des entrevues plus courtes pour vraiment vous permettre de mieux voir qui se cache derrière un profil. Un profil, ce n'est pas une femme, ce n'est pas pareil. Il y a des hommes qui restent bloqués sur des profils. Un profil, c'est un instantané, un instanté et les femmes évoluent par rapport au moment où elles ont fait leur profil, donc il ne faut pas rester bloqué sur un profil. Et donc, plein d'espoir avec ces vidéos. Donc là, je me dépêche, j'ai encore deux, trois trucs à finir, finir ma valise, ranger la caméra et puis, direction l'aéroport où je vais retrouver Hugo et Yann qui sont sur le vol avec moi, on a deux Québécois sur le vol et puis après à Paris, on retrouve les Français. A plus, à bientôt de l'autre coupure de l'océan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501